Après leur participation au First Africa Roller Games, entendez, championnat d'Afrique des Rollersports en terre congolaise, il s'agit pour les lauréats de présenter le fruit de leur récolte au ministre, mais aussi de le remercier par rapport au soutien à eux apporter dans ce cadre. Le représentant du capitaine de l'équipe, Napathari, déloge à l'endroit du ministre. Je tiens à remercier encore le monsieur le ministre pour tout ce qu'il fait pour le développement du sport au Bénin et plus particulièrement le roller sport. Il faut dire qu'avant cette compétition dénommée First Africa Roller Games Kinshasa 2019, nous avons eu une forte préparation physique grâce à laquelle nous avons pu défendre les couleurs du drapeau à Kinshasa. En une semaine de compétition, les écureuils roller sont survolés le championnat en présentant 13 athlètes dans deux disciplines. À en croire, Marius Chiboso, président de la Fédération Béninoise de Rollersports. Il s'agit de inline, freestyle et le speed skating. À l'issue de cette compétition, nous avons pu récolter et nous avons pu avoir 25 médailles en or, 28 en argent et 13 en bronze. Et le trophée du meilleur pays de la compétition. Pour Oswald Omecky, le gouvernement ne s'est pas trompé en soutenant ce sport né au Bénin il y a seulement quelques années. Je vois aujourd'hui que nous ne nous sommes pas trompés en faisant le choix de soutenir fortement la Fédération Béninoise de Rollersports parce que les performances qui sont enregistrées depuis 2-3 ans sont très très encourageantes. Et c'est pour cette raison que je voudrais, au nom du chef de l'État et de tout son gouvernement, féliciter l'ensemble des athlètes, l'ensemble des coachs et aussi les responsables de la Fédération. Il y a de notre part, au niveau du gouvernement, une détermination à continuer à soutenir les disciplines qui nous donnent des raisons de les soutenir. Vous avez noté que le président de la République s'est lui-même impliqué pour que désormais la question du financement du sport par le secteur privé soit une réalité dans notre pays. Tout cela va dans l'intérêt de l'ensemble des fédérations, l'ensemble des disciplines sportives, mais aussi et surtout dans l'intérêt des disciplines qui se font remarquer par leur performance. A rappeler que Kotonou devra abriter les championnats d'Afrique de Rollers 2020.